Je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Depuis 20 ans, vous devriez avoir... Quand vous pratiquez maintenant au départ, en tant que jeûne... Je pratique quoi ? Émotions, jeunesse et retrouvailles. Je ne peux pas le voir, ça dépend de nous, donc je mets un point d'interrogation. Moi je ne sais pas, mais j'espère que ça sera bien. Ça sera du positif. C'est un état à part entière, c'est une dictature où on est exactement dans le même problème. Le Liban, c'est très... en fait, c'est ambigu. On ne sait pas vraiment ce qu'est-ce qui va se passer. Mais je sais qu'il y a une très grande diversité. Et que cette diversité, ça va un jour peut-être exploser, peut-être positivement, mais aussi peut-être négativement. On espère pour le positif. Un pays paisible et attirant. Malgré toutes ces difficultés, il y a toujours un petit sentiment, un petit espoir d'un Liban meilleur. Pas le Liban idéal, parce que c'est difficile d'arriver à un Liban idéal. Mais un Liban meilleur, c'est ce que nous rêvons. En trois mots, laïque. Ce n'est pas un mot, mais plutôt plus porté sur la femme et sur les jeunes, qui donne plus d'opportunités aux jeunes. plus ouvertes, plus égales et plus contents. Le trois mots pour le Liban de demain, apolitique, anarchie et fanatisme. Le même pays, c'est le même. Le Liban d'aujourd'hui est le même de celui de l'avenir. C'est le même. Je ne sais pas, je n'aurai pas à le voir pour la semaine prochaine. Je suis très pessimiste. Je ne suis pas du tout optimiste à propos de l'avenir. Vraiment. Et je sens que ça sera un peu comme la Saudi Arabie. Le Liban demain, c'est notre Liban. C'est tout. Oui, c'est ça. Désespoir. Non. Attends, je n'ai pas fini. Je vais aller mettre le contraire. Désespoir, espoir. Renaissance. Oui. Mais allez, je mets désespoir quand même. Tu as plutôt vos têtes, Lyon. Qu'est-ce qu'on dit ? Désespoir.